Bonjour Alain, bonjour Malika. Vous m'avez proposé de me restituer le cas de Jérôme et de Françoise. Effectivement, nous allons maintenant illustrer cette réflexion sur le lien entre amour et développement personnel en étudiant l'histoire de Jérôme, commercial, 33 ans, que nous avons accompagné avec notre programme Le pouvoir de choisir. Avant cela, je vais vous donner deux définitions qui nous seront utiles. Le réel désigne ce qui existe, en dehors et indépendamment de nous. La réalité, elle, naît d'une interaction entre nous et le réel. Tout cela pour dire que nous ne connaissons jamais pleinement le réel, mais plutôt la façon dont nous avons construit notre réalité à partir de notre interprétation du réel. Par exemple, lorsque Jérôme vient nous solliciter, il fréquente depuis trois ans Françoise, du même âge que lui, exerçant le même métier et qui désire vivre avec lui sous le même toit. Quand Jérôme évoque le désir de Françoise de vivre avec lui, il tremble d'émotion. Voilà ce qu'il me dit. Vous ne comprenez pas, je ne peux pas. Une fois sous le même toit, elle va vouloir se marier, avoir des enfants, fonder une famille. Tout cela m'angoisse. Pourtant, c'est elle que j'aime. Je rêverais de pouvoir me marier avec elle. En plus, j'adore les enfants. Et construire une famille, c'est pour moi le rêve de ma vie. Mais en vérité, je ne peux pas. Après l'avoir questionné sur les raisons de cette impossibilité, il m'explique. Mon père était directeur commercial d'une très grande société d'édition. Il n'était jamais à la maison. Et l'on avait compris, mon frère et moi, qu'il devait avoir de nombreuses maîtresses. Je ne me souviens pas d'un jour passé avec mon père. Pourtant, cela a dû bien exister. Vous vous rendez compte, pas un Noël, pas un jour de l'or, pas un anniversaire, pas un jour de vacances. Rien. Jamais. Il était rarement là. Et quand c'était le cas, il arrivait en pleine nuit, ou le soir très tard. Et il repartait très tôt le matin. Alors, je n'ai aucun modèle. Être un mari, m'occuper d'enfants, je sais par avance que j'en serais incapable. Comment avez-vous progressé dans votre entretien ? J'ai continué de chercher à mieux comprendre l'histoire de Jérôme en questionnant la situation de son frère. « Votre frère est-il lui aussi célibataire ? » Alors Jérôme se détend, il sourit. Et voilà ce qu'il me raconte. « Mon frère est marié, trois enfants, et je dois reconnaître qu'il réussit depuis toujours tout ce qu'il entreprend. Et vous ne devinerez jamais à quelle situation il rattache l'ensemble de ses réussites. » Je lui réponds simplement à votre père. Jérôme confirme, « Et oui à mon père, c'est incroyable. Mon frère me répète que notre père nous aimait, que s'il n'était jamais là, c'était pour son travail, que s'il pouvait être absent, cela prouvait bien que notre père nous faisait confiance. Car il était certain que nous étions capables d'autonomie. À chaque fois que nous abordons ce sujet, mon frère termine toujours l'entretien par, « Tu vois, Marossi, je la lui dois. Car il croyait en ma capacité d'être autonome. Il croyait en moi, il croyait en nous. » Nous revenons ici à ce que vous nous avez expliqué tout à l'heure, entre le réel et la réalité. En effet, Malika, le réel est ici constitué par l'absence du père. Mais chacun des frères a construit une réalité différente, avec pour Jérôme des représentations négatives, génératrices d'angoisse, de blocage, d'objection, à ses désirs et à sa capacité à aller plus loin dans son amour et son développement personnel. À la huitième étape sur douze de notre programme d'accompagnement, Jérôme, conscient de l'origine du problème et enfin libéré, a eu suffisamment confiance en lui pour dire à Françoise, il faut le reconnaître avec une pointe d'humour, « Si tu veux vivre avec moi, te marier, avoir des enfants, il faut te décider maintenant. » Bien sûr, l'humour est un moyen de nous distancier un peu de nos émotions. Mais aujourd'hui, Jérôme et Françoise sont mariés et parents d'un magnifique petit garçon. Eh bien, je vous remercie, Alain. À très bientôt, Malika, pour un prochain entretien. Sous-titrage ST' 501